Je vous avais dit que les gens de Facebook là, si tu n'as pas les pieds, tu t'es, ne t'amusent pas, eux, tout ça, ils sont dans le même panier. Celui qui diffuse ça, c'est Franco le Mignon. Je devais faire mes enseignements, mais je vais m'attarder sur eux. Il y a trop d'hypocrisie. Nous, on en avait quoi. Beaucoup de personnes que vous voyez, la majorité d'entrée, eux-mêmes qui font dans le caritatif, ils ont les mêmes salles. Ils signent des alliances de, je vous ai dit ça, le Facebook. C'était d'ailleurs le direct que je devais faire aujourd'hui. Ils signent des alliances avec des gens, avec des occultistes. Vous entendez avec quoi ? C'est pour ça que les occultistes aiment des femmes qui ont des restaurants, les gens qui tournent autour des orphelins, et tout et tout. Vous entendez avec quoi ? Non, ce que l'oncle dit, il dit qu'il est apôtre, considère à Isha la Kamoura, c'est vrai. Mais maintenant, Franco le Mignon qui le partage, pourquoi ? Parce qu'ils sont tous hypocrites sur le net. Cette fille m'a rendu visite pendant, il a fallu qu'il fasse un direct si pour lui dire d'arrêter. Parfois, je dormais dans mon lit, je vois Isha la Kamoura coucher dans mon lit avec ses enfants. Franco est en contact avec le patron, et parfois, il demande même au patron de payer pour lui. Mais il est en contact avec le patron, on l'a gâté. Il n'est pas entré dans des choses, des loges, mais il est saucé. Comme il est en contact où je dors dans la nuit, Franco le Mignon, je le vois, il y a une présence derrière moi. Il me tourne, c'est Franco le Mignon et le jeune Mignon. Franco tenait un couteau, c'est des visions que j'ai lues. Il voulait me mettre ça. Franco qui parle, c'est un garçon qui s'est dangereux très hypocrite. Vous l'entendez à l'autre point. Donc la majorité, à 99%, ils sont dans les obédiens, ils sont dans les sectes. Les femmes du Mignon. Nolita, elle marche sur la nuit, elle fait des couches de nuit aux femmes des gens, aux jeunes filles, à vos enfants. Son enfant dort la nuit, il se lève, elle relève le matin, tu vois, elle est mouillée, tu crois qu'un enfant est plus solide, pourtant Nolita est passée par là. C'est le sperme de Nolita. La ouba. La ouba. Tant que le Mignon fait ça, c'est parce que, là, il s'agit d'Alisha Lacamoise. Il fait, ouais, on m'a abri sur nous maintenant, ce gars-ci, il n'y a pas plus hypocrite que lui. Il s'est tiré, dit qu'Alisha Lacamoise est sale. Sauf qu'il parle bien de ce pasteur, ce pasteur, lui, il a dit ça plusieurs fois. Mais il fait semblant. Il fait semblant. Je vais faire un direct aujourd'hui pour parler des alliances de circonstance. Mais lorsque vous avez vu la vidéo de... C'est la fin d'après Franco le Mignon, là. On l'a initié dans sa famille, on lui a donné sa part du vampirisme. Je voulais vous dire que ces gens-là, entre eux, ils se jalousent. Sinon, quel serait l'intérêt pour Franco ? Moi, je l'ai dit ici qu'Alisha Lacamoise est dans les sectes. À quoi moi, à ne pas quoi. Tôt ou tard, mes choses, c'est toujours comme ça. Quand il dit quelque chose, ça arrive toujours. Elle va faire une heureuse, son univers va s'écrouler. Elle va partir, elle va laisser les gens tranquilles, elle va quitter. Moi, j'avais demandé à Dieu que cette fille reçoive la sentence supérieure. La sentence fatale. Et elle ne va pas échapper à ça. Donc, quelqu'un comme Franco le Mignon, il veut s'adresser à elle. À eux, il y a les petites jalousies, les petits coups montés et tout. Il n'y a pas une vidéo. Je vous dis encore le pasteur qui parle. C'est le mentheur de Franco le Mignon, si je mens. Le pasteur demanda, on peut qu'il soit le pasteur. Il vient à Marseille, ici à côté. Il vient à Marseille. Le pasteur qui parle là, il vient ici à Marseille. Le mentheur de Franco, Franco l'appelle régulièrement pour lui faire des prières. Dans le temps, quand Franco sort la Mignon le tape dehors, comme il était venu m'attaquer, il est tapé. Le pasteur, c'est ce qu'il appelle, pris pour lui. Donc, aujourd'hui, les gens, les fratels d'Aïcha Lakamo, les gens qui sont dans les lots. Parce qu'Aïcha Lakamo, elle est même avancée dans les loges plus que certains ministres. Parce qu'elle est entrée dedans tôt. À la date, ça a passé beaucoup d'échelons. Vous entendez avec quoi ? Vous entendez avec quoi ? Parce qu'en fait, les gens qui entendent leur dire quelque chose, vous disent que la personne n'en est pas crée. Vous blaguez avec jusqu'au jour où ça mord quelqu'un. Aïcha Lakamo, elle a l'habitude de cacher son totem. Elle cache. Ça veut dire que quand il y a même un événement qui vient, tant que tu ne tapes pas sur son totem-là, elle peut gueuler les gens, elle peut faire ce qu'elle veut, elle reste debout. Mais avec moi, elle n'a pas pu avoir ça. Quand elle a fait ce coin-là, j'ai bien tapé sur son totem. J'ai une façon de lui dire que tu avances fort, tu vois, c'est moi qui vais accélérer ton processus. Elle a compris. Mais toi, Franco le mignon, tu es un hypocrite. Tu avais un message à faire passer à Aïcha Lakamo. Mais je voulais te dire que peut-être Aïcha Lakamo est dans l'insecte, mais toi, tu as la sorcellerie. Toi, tu marches la nuit, tu poignardes les gens. Franco le mignon, tu marches la nuit, tu poignardes les gens. Tu es un mauvais esprit. Dans la nuit, tu es un bandit spirituel. Le genre de bandit qu'on n'envoie, par contre, il vient poignarder quelqu'un là. Franco le mignon, toi, tu marches la nuit, tu poignardes les gens. J'étais vu. Tu sais de quoi je parle. Tu es un bandit spirituel. Elle-même, là où elle est là, il faut que quelqu'un ait l'esprit de discernement. Il va comprendre que Aïcha Lakamo est trempé jusqu'au cou. Elle-même, elle le sait. Mais toi, tu n'es pas bien non plus. La nuit, tu vas venir me piquer avec le couteau. Mon bras. Pour moi, ils s'entretiennent entre eux. Les vampires. Les illuminations ont créé leur Facebook. Pour venir mettre, sortir tous les vampires. Franchement, Franco le mignon, il faut changer. Il faut changer. Toi, tu vas parler de quelqu'un d'autre. Tu es venu me poignarder la nuit. Je t'avais fait quoi? Tu es venu me poignarder la nuit. Je t'avais fait quoi? Aventurier que tu es. C'est un couteau à double tranchant. Les illuminatis ont créé ça. Le monsieur qui a créé, c'est les illuminatis. Les gens comme Aïcha Lakamo, comme Franco le mignon, ils se donnent les doigts parce que c'est un de leurs frataires qui croient que c'est leur maison. Ce que le pasteur dit d'Aïcha Lakamo, c'est vrai. Et j'avais écrit ça sous ma page. J'avais dit que, mais, quelqu'un est malade. Puis on parle, parce que c'est ça qui vient de connecter quand même aux personnalités dans les loges. Quand vous voyez quelqu'un qui est entré dans les loges depuis longtemps qu'Aïcha Lakamo, ça. Il y a des ministres qui viennent entrer dans les loges après elle. Elle a plus de grade qu'eux. Elles sont obédiables, c'est ça à Paris. Moi, ce que je dis maintenant, c'est que, Franco le mignon, tais-toi. Tu es en contact tous les jours à 1h24 avec ce pasteur. C'est lui ton mentor, c'est lui qui prie pour toi. Par rapport à la vidéo de Franco le mignon, je revenais dire que les paroles que j'avais prononcées, elles sont toujours valables. Ma chérie, tu vas sacrifier les enfants, tu vas tourner, tu vas tomber, tu vas tomber publiquement. Au vieux aussi de tout le monde. Quand je dis quelque chose, Dieu, hop, ton père, que tu le veuilles ou pas, va vendre n'importe qui, je m'adresse à l'Aïcha Lakamoise. Mais ta feuille sera ici, là, publiquement. Tu entends avec quoi ? Les gens vont se dire que, ouais, peut-être que la fille de papa m'y a eu un problème particulier. Avec une chose comme ça, là. Tu sais, l'apparence est trompeuse, hein. Moi, je voulais dire aux jeunes filles qui côtoient l'Aïcha Lakamoise que, protégez-vous. Même si c'est que vous estimez que son visage ne vous dit, protégez-vous quand même. C'est moi qui vous dis ça. Bah, la période qui arrive où elle va commencer encore ses conneries, là, protégez-vous. Bah, je vous le dis. Parce qu'elle va vendre beaucoup d'entre vous. Elle va se... Elle t'a dit que, elle est déjà une personne qui a la manipulation. Elle a déjà dépassé le dégré de la manipulation. Je sais par quel niveau, à quel temple elle est. Je sais qu'elle est dans un temple très avancé. Mais on ne sauve pas les morts. Parce qu'Aïcha Lakamoise, c'est une mort. On sauve les vivants. Ce que le pasteur a dit, c'est vrai. Et c'est un point que j'avais loupé parce qu'à un moment donné, je ne voulais même plus m'intéresser à ses filles. Mais l'intrus dans cette histoire, c'est Franco le Mignon. Franco le Mignon, toi aussi, tu as beaucoup de problèmes spirituels. C'est le pasteur-là qui prie pour toi. Depuis le Cameroun, hein. Tu as beaucoup de problèmes spirituels. Parce que l'on t'a initié à la sorcellerie, on a jeté la clé. Tu n'as pas de clé. Toi, tu vas devenir fou même un jour. Si on ne te recadre pas spirituellement, Franco le Mignon, tu vas devenir fou. Il va falloir que tu tombes sur un mec, sur un spirituel qui va te recadrer. Parce que toi, tu parles des marabouts, tu parles au village, tu danses les marabouts, non ? Franco le Mignon. Tu parles tous les jours au village, chez les marabouts, non ? Mais ton problème spirituel, ça vient de ton cordon ombilical. Quand tu dis que tu parles au village, tu te laves là, tu crois que tu as résolu ton problème spirituel ? Le problème est là. La nuit, tu deviens... Le jour où tu es Franco le Mignon, la nuit, tu es même bandi, tu marches avec les couteaux. Tu piques les gens. Mon sang pour le nord. Mon Franco, il y a... Dans la journée, tu as un joli jeune garçon qui fait des photos, des vidéos. La nuit, ton âme, ton esprit, qu'on a sacrifié à la naissance, se promène avec un couteau. Ce couteau. Mon sang, Bruno. Tu vas venir faire la vidéo, c'est à l'Ishara Kamara. Vous êtes tous les patates de même si on... Son problème, c'est qu'on l'a aussi initié comme toi. Mais elle est arrivée en France, elle est entrée dans les fruits de la foi maçonnienne. Obédience de Paris. Hypocrite que tu es. Puisqu'il prenait le nom Laura Karenino. M'ambeu m'ambeu. M'ambeu, tu es venu la nuit pour me regarder comme ça. Tu pouvais produire mon nom. La puis, tu étais même venu avec le gars qui coupe les vidéos, l'ami de Marie-Bibille, la minième. Vous étiez à deux. Le jeune gars boi à Sarah minième. Toi et minième, regardez, deux beaux gosses comme ça, vous êtes givens la nuit, vous piquez les gens avec le couteau. Voilà votre preuve de sorcellerie qu'on vous a donnée. On donne la sorcellerie au Aïtia Lakamoa pour vendre les gens, pour contrôler les yorns et les yommes. et vous on vous donne l'association pour aller piquer les gens la nuit m'boko m'boko quand tu viens tu fais l'hypocrisie hein mais l'orakaveni hein macheteu mon beurre ma bofranco mon beurre ma toi là tu es un vampire bon dimanche au revoir hum 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 on commente le jacique comment qui sont même ces gens qui croient à ce chat ou ce chat la dent ou c'est quoi là bref je n'ai pas le temps à perdre pour toi continue tes conneries hein ceux qui vont t'écouter vont t'écouter tu n'aimes pas de quoi bon les gars je ne suis pas là pour me justifier pour me justifier pour dire si elle a dit si tout ce que je vais vous dire pour tous ceux qui m'écoutent c'est que les marabouts ont détruit les familles y compris ma propre famille les marabouts ont détruit notre famille et des familles que je connais des charlatans comme celle ci donc tout ce que je peux vous dire faites gaffe pour tout ce qu'ils ont détruit